Avoir du style, ça ne s'invente pas. C'est inné. C'est absolument pas lié à la manière dont on est habillé, à la manière dont on est grimé. C'est comment on fume une cigarette, c'est comment on marche, c'est du caractère. Qu'un petit coup entre nous s'enflame Qu'un petit coup entre nous s'enflame Concrètement, ça prend les trois quarts de ma chambre en ce moment. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. J'avais une tenue et je ne m'intéressais pas du tout à cette question-là. Maintenant, j'ai grave pris goût. S'habiller, comment on s'habille, les textures, les couleurs, les matières. Et là, concrètement, j'ai beaucoup de vêtements en ce moment dans ma chambre. Ça prend une place vraiment concrète. Et puis, je crois que je me suis un peu libérée. Je m'amuse avec ça maintenant. J'aime bien l'idée d'enfiler des talons de 25 cm, des tenues qui sont étincelantes. J'ai moins peur qu'avant de mon corps, je crois. Tant mieux. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, par exemple, là, on a travaillé sur le dernier jour du disco. J'avais vraiment cette envie que la boule à facette, la fameuse boule à facette du disco, ce soit moi. Je voulais qu'on imagine une tenue où, genre, on crée des miroirs sur la tenue et où, quand la lumière arrive, ça fasse comme des rayons laser, quoi. Et que cette boule à facette soit une boule à facette humaine. Donc, voilà, j'ai cherché partout comment on pouvait faire ça. Et j'aimais vraiment l'idée que cette tenue raconte quelque chose, qu'elle soit identifiable par rapport à la chanson, que ça devienne la tenue iconique de la chanson. et qu'on se dise, bien sûr, c'est ça que ça raconte, la chanson, quoi. Donc, c'était un prolongement complètement de cette chanson, le dernier jour du disco. Sobrement exubérant. Bon, voilà. On peut dire dans l'autre sens, exubérament sobre. Mais glam, glam quand même. Il y a du glamour, j'espère. Les chaussures, là, en ce moment, j'ai vraiment cette obsession des grands talons, immenses, des plateformes chou, ça, j'aime vraiment bien. Ça me donne de l'élan, ça me sort de mon quotidien. D'un seul coup, j'enfile ces grandes chaussures, là, comme ça. Et je me dis, voilà, ça y est, il y a un personnage, quoi. C'est comme une armure, un peu. Ça m'aide à rentrer sur scène. Et puis, ben voilà, j'ai ma grande tenue à paillettes, là, étincelante de dingue. Grande tenue noire, aussi, parce qu'il faut alterner avec des choses plus sobres. Et puis, un bon pyjama, bien chaud. Pièce fétiche de ma garde-robe, ben, c'est... Ouais, en ce moment, là, je suis... Je suis en fusion avec cette tenue de boule à facettes humaines, là. Ça m'amuse, parce que, quand on le fait en tournée, la première fois qu'on l'a fait sur scène, il y a eu un... Waouh ! Les gens... Vraiment, j'ai ressenti un truc super fort dans le public. C'était... C'était super... Oui, si, pour moi, c'était hyper généreux. J'étais trop contente, quoi. Donc, voilà. T-shirt noir. Le bon T-shirt noir n'est pas facile à trouver, comme le bon jean. Très dur de trouver la bonne coupe de jean, celle qui met bien, voilà, les fins moins-valeurs. Les basiques, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. Mais ça, ça dépend de chaque corps. Chaque corps a ses basiques. Chaque corps a ses basiques.